Bonjour à tous et merci de nous suivre. Ouvrons cette revue de la presse ce matin par le quotidien Le Messager qui titre Cannes 2023. Abidjan en arrive. Grâce à sa large victoire sur le Borondi, 3 buts à 0 hier à Garoua, le Cameroun valide son ticket qualificatif pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Nous renseignons le journal en page 11. Affaire Cannaboy en petite une, Sirius Ngor, le naufragé. Pourquoi la Cour suprême déclare le tribunal administratif du littoral compétent ? C'est à retrouver ce matin en page 2 du journal. Pour le quotidien bleu d'Amanmana ce matin, qu'en 2023 également, les liens indomptables seront en Côte d'Ivoire. A Yaoundé en petite une, une marche contre les suicides est organisée. Plus d'une centaine de personnes s'est jouante à l'association camerounaise de prévention et de lutte contre le suicide. Pour combattre la stigmatisation et attirer l'attention sur cette problématique, nous renseigne le journal. Pour le tribunal à voix des jeunes, Cannes 2023, leçon de la victoire. Les liens indomptables écrasent les hirondelles du Borondi, 3 buts à 0, et décrochent la qualification pour la 34e édition de la Cannes prévue du 13 janvier au 11 février 2024. En Côte d'Ivoire, l'information complète est à retrouver en page 4. Pour le journal Breaking News, match Cameron-Borondi, André Onana, l'homme du match, sa détente, son omniprésence, son jeu, des tirs arrêtés, son spectacle et son élégance dans le jeu, son fighting spirit et son patriotisme, ont permis aux liens indomptables de n'encaisser aucun but. Hier soir, le sélectionneur national devrait savoir l'utiliser désormais et lui faire confiance, tel que lui font déjà les supporters camerounais, nous renseignons à page 4, le journal Breaking News. Pour le journal Activateur, s'agissant de cette confrontation Cameroun-Borondi, les supporters burundais étaient absents au stade hier soir. Ce matin, le tri-hebdomadaire L'Oeil du Seul nous renseigne, s'agissant également de cette quinte 2023, que c'est la ville du Garrois qui envoie le Cameroun en Côte d'Ivoire. Le quotidien, l'info à chaud, entre également dans la danse lorsqu'il s'interroge. Qualification des liens indomptables pour la canne ivoirienne, on applaudit pour qui ? Qualification également des liens indomptables pour la canne ivoirienne, le quotidien, l'info à chaud, a fait sa part. C'est à retrouver en page 11. Toujours s'agissant de la qualification des liens indomptables, l'Afékanamudo de tout cœur avec les liens. C'est à retrouver en page 2. Cameroun 3, Burundi 0, le triomphe du mental. C'est le titre que nous propose ce matin le journal Le Drapeau à sa grande une. Grâce aux réalisations de Mbemo, Wo et Aboubakar, le Cameroun étrit le Burundi et se qualifie pour la Coupe d'Afrique des Nations. L'information complète est à retrouver en page 11. Ce matin, nous allons parler de toute autre chose avec le quotidien Mutation, pouvoir en Afrique, exercice ou jouissance, s'interroge le journal. Le décryptage de Charlie Gabriel Mbock, au plus fort de l'épidémie des coups d'État dans l'ancien précaré français, nous est proposé ce matin en page 8. Genre en petite une, classement sur les violences à retrouver en page 5. Établissement faute sur contre Crépla, 6 millions de la discorde, depuis qu'en 2023, nous y sommes. Le quotidien Econio ce matin parle de crédit d'impôt, paiement au forceps par la CNPS, c'est le titre que nous présente le journal à sa page de présentation. Le ministre des Finances vient de trancher en faveur de la CNPS au sujet du différent liant opposé à la Direction Générale des Impôts à propos de la collecte de l'impôt sur la pension et retraite. Cependant, les 25,6 milliards de francs CFA retenus dans le cadre du redressement fiscal découlant de cette affaire ne lui seront pas remboussées. Cette enveloppe est actuellement considérée comme un crédit d'impôt. La CNPS peut-elle porter plante au tribunal administratif pour rentrer en possession de cet argent ? S'interroge le quotidien Econio ce qui nous propose d'ailleurs une analyse à ce sujet à sa page 8. Le quotidien Nouvelle Horizon parle de récompense. Ce matin, le docteur Manaoud Malachi reçoit un prix spécial du PASLA. Pour le bio-abdomadaire Génération Libre, infrastructure sportive pour cinq villes, la mine du Ketia-Cortez salue une dotation. Le financement est de l'Agence française de développement dont une délégation a été reçue par la ministre de l'Habitat et du Développement urbain le 7 septembre dernier du côté du Yaoundé. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune ce matin parle de la coopération entre le Cameroun et la République centrafricaine. Concertation permanente est le titre que nous propose le journal. Le président centrafricain Faustin Akins-Jetouardera, président à l'exercice de la CIMAC et facilitateur de la CEEAC pour le processus politique au Gabon, s'est entretenu hier soir au Palais de l'Unité avec le chef de l'État camerounais Paul Biya. L'information est à retrouver ce matin en parcourant les pages 2 et 3. A la grande une du quotidien vert émergence, un prisonnier reçoit 600 coups de ma tête. Sa famille a écrit à Paul Biya. La victime, un thème Thomas d'Aquin, actuellement incarcéré à la prison de Yoko, est dans un état déplorable tel que nous renseigne ce matin le journal. Pension retraite en petite une, la CNPS obtient le report de la collecte de l'impôt. Et puis en 65 de la mort de Oum Nyobe, la voyelle ressuscite le Oum Podol. A la grande une du quotidien de la santé et co-santé, victoire des lions agarois. Comment Manahouda Malachi a réussi le pari de la couverture sanitaire ? Cela nous est présenté ce matin à la page 4. Département d'une délite médicale au secours des populations. Et puis vertu, les gemmes gèbres facilitent l'érection et l'orgasme chez la femme et l'homme. Le journal de l'économie et des finances écombatant un kiosque également ce jour. Nous parle de Afriland Fuss Bank qui sort sa carte blanche. A son autre une, on parle de secteur bancaire. Après le Cameroun, banche banque débâque sur le marché béninois. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres sont à retrouver ce matin en parcourant l'économie du journal. L'hebdomadaire expression économique avec lequel nous terminons parle de finances publiques et nous renseigne que la SEDEC se dote d'un système d'information bancaire. Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations SEDEC, Richard Ebinaobam, a signé le 12 septembre à Yaoundé un contrail afférent avec le Managing Director Western and Central Africa de Sopra Banking Software, Auguste Bertrand. L'information ce matin est à retrouver en page 9. Presse privée en petite une, l'appui de l'État réduit en monnaie de singe. Et puis électricité fronde sur les compteurs prépayés. Mesdames et messieurs, c'est avec cette information que nous mettons en terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien.